Bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux et ceux qui sont à la maison. Et je suis aussi très content de voir tout ce monde ici dans le bâtiment ce matin. Alors juste très rapidement avant d'aller dans la parole de Dieu ce matin, une personne est venue me voir pendant le temps de louange avec une parole prophétique. Que je pense vraiment vient du Seigneur ce matin. Et en fait ça s'adresse à plusieurs qui portent des fardeaux. Et à force de porter des fardeaux, on ne voit plus vraiment avec clarté le chemin qui est devant nous. Et le Seigneur vous encourage ce matin de déposer les fardeaux au pied de la croix de Jésus. Et il vous restaurera votre vue du chemin qui est devant vous. Amen. Et puis, Pince le Seigneur, ça serait bien si on a un temps à la fin du cul de prier pour ceux et ceux qui sont souffrantes par les fardeaux. Et puis, la deuxième chose aussi que j'avais vraiment à cœur, c'est ceux qui sont souffrantes dans le corps. On aura un temps de prière spécifiquement pour la guérison physique. Alors, il y a deux textes que j'aimerais citer de la Bible ce matin. L'un qui provient de l'Ancien Testament, le livre de Lévitique. Et le deuxième provient de mon livre préféré en ce moment du Nouveau Testament, Intimité. Donc, Catherine va lire les deux textes. Lévitique 25, verset 10. « Et vous sanctifierez la cinquantième année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chaque homme parmi vous retournera dans sa propriété. Et chaque homme parmi vous retournera dans sa famille. » Ah, désolée ma chérie, c'est Intimité 1. Attends. La deuxième. Chapitre 2, voilà. Intimité 2, verset 8 et 9. Oui, tout à fait. Il est long. Intimité 2, verset 8. « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de presse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptuels. » Oui, on arrive. Très bien. Alors, vous savez, ça fait presque un an maintenant depuis que mon père est décédé. « You know, it's been one year since my father passed away. » Oh, I'll say this in English. « Thank you. C'est plus facile pour moi. » « So, let me start again. It's been about a year since my father passed away. » « Il y a un an de cela, à peu près. Mon père est décédé. » « And one of his favorite TV shows was a police show called Blue Bloods. » « Une de ses séries préférées à la télé, c'est une série policière qui s'appelle Blue Bloods. » « That I think you can see in France. » « Je ne sais pas si c'est à la télé en France. » « I'm not that familiar with the show. I've seen a couple of shows. » « Je ne connais pas très bien, mais vous dites oui, donc peut-être vous l'avez vu. » « It has run for 11 successful years. » « En fait, ça fait 11 ans que cette série est sur la télé. » « And has won all kinds of awards. » « Et cette série a gagné toutes sortes de… » « New York. » « En fait, c'est l'histoire d'une grande famille à New York. » « All of them are in some ways related to the fight for justice. » « Policiers, investigateurs, lawyers, avocats. » « They are all involved in the fight for what is right. » « Ils sont tous impliqués dans cette lutte. » « But at the close of every show, you see the family all seated at the dinner table. » « And the prayers are really quite anointed, I find. » « And then afterwards, you see them discussing and sharing about their failures, their successes. » « And pendant le repas, tout le monde discute, ses réussites, ses échecs, etc. » « And I found this comment from a newspaper critic. » « Je trouvais un commentaire dans un journal. » « Who gave just a brief résumé on why the show is so successful. » « Et de son point de vue, il a expliqué la réussite de cette série. » « And this is what he said. » « Et voici ce qu'il a dit. » « And rehashes the day's trials and tribulations. » « La famille entière est assise autour de la table pour discuter les épreuves, les tribulations de la vie. » « Each one adding their special brand of logic to the conversation. » « Et chaque membre de la famille rajoute son point de vue, sa logique à la conversation. » « They began with a perfect Catholic Irish prayer before each meal. » « Avant le repas, c'est la prière parfaite catholique irlandaise. » « And they demonstrate what it means to truly be a family. » « Et cela nous montre ce que ça veut dire être véritablement une famille. » « It's a great lesson for both young and old. » « C'est une belle leçon pour les vieux et pour les jeunes. » « And successfully teaches all of us something about right and wrong. » « Et cela nous montre quelque chose à nous tous concernant ce qui est bien et ce qui est mauvais. » « I believe this show is successful not because of great actors and great writers. » « À vrai dire, je pense que cette série a du succès non en raison de ce qui est bon. » « But I believe it's successful because it touches something that we all long for. » « Mais parce que cela touche quelque chose à quoi nous aspirons tous. » « Something that we were all actually born for. » « Et quelque chose pour laquelle nous sommes tous nés. » « And we may not even realize it, but it's something that we are all looking for. » « Et peut-être sans se rendre compte, c'est quelque chose que nous cherchons tous. » « And that is a family. » « C'est une famille. » « That place where we feel that we belong. » « Ce lieu où on se sent appartenu. » « Where we are understood. » « On est compris. » « Where we are accepted for who we are. » « On est accepté tel qu'on est. » « Where we are challenged to grow. » « On est défié dans la croissance. » « Where people are there to celebrate our victory. » « Où les gens sont avec nous pour célébrer nos victoires. » « And there to console us in the time of our crisis. » « Et nous consoler au temps de crise. » « This is family. » « C'est ça, la famille. » « Let's pray. » « Prions. » « Father in heaven, we thank you for your word today. » « Père Céleste, merci pour ta parole aujourd'hui. » « And Father, now in the mighty name of Yeshua. » « Père, maintenant au nom de Yeshua. » « We release the spirit of wisdom and the spirit of revelation. » « Nous libérons l'esprit de sagesse et de révélation. » « We ask you to open to us the bread of life. » « Nous te demandons de nous ouvrir ce pain de vie. » « Allow this morning the manna of heaven to come down. » « Que la main du ciel tombe dans ce lieu. » « That we might eat. » « Afin que nous puissions manger. » « And in our eating, we would believe. » « Et avec cette alimentation, recevoir la capacité de croire. » « And in our believing, the word would change us and transform us. » « Et en croyant, voir la parole de Dieu nous transforme. » « Evermore into the image of our beloved Savior. » « De plus en plus à l'image de notre sauveur. » « We declare this in the mighty name of Jesus. » « Et nous déclarons tout cela au nom du Christ. » « The name that is above every name. » « Amen and amen. » « There's a burden that's been in my heart. » « It's been growing for years. » « Il y a un fardeau grandissant dans mon cœur depuis des années. » « And I want to begin this morning by sharing some of that burden with you. » « J'aimerais commencer ce matin simplement en partageant un peu de ce fardeau avec vous. » « And hopefully next Sunday, I'll continue. » « Et peut-être, j'espère, dimanche prochain pouvoir continuer. » « I believe that there are some values that we embrace as a church family. » « Je crois qu'il y a des valeurs que nous accueillons tous en tant que famille d'équipe. » « Some of our ways of doing things. » « Certaines manières de faire des choses. » « That I believe the Lord is going to be challenging us over the next few weeks and the next few months. » « Et je crois que le Seigneur va nous défier dans les mois et les semaines à venir. » « But it's a good thing to be challenged. » « Mais c'est une bonne chose d'être déquête. » « Because without challenge, we never grow. » « Parce que sans les défis, on ne grandit pas. » « Amen. » « Amen. » « And so let's accept the challenge of the Lord. » « Alors recevons les défis du Seigneur. » « Amen. » « Amen. » « And rather than protecting what we feel comfortable with, » « Au lieu de protéger ceux avec quoi nous sommes à l'aide, » « Let's be ready to follow God wherever He leads us. » « Soyons prêts à suivre le Seigneur là où Il veut aller. » « Amen. » « Now I quoted a text from Leviticus chapter 25, verse 10. » « Au début, j'ai cité le verset dans Levitique 25, verse 10. » « If you were following along in the Louis II version, you might have noticed that I made one small correction in the text. » « Et si vous avez suivi avec la version Louis II, vous avez peut-être remarqué une petite correction dans le text. » « In chapter 25, God is giving His people the law regarding the year of Jubilee. » « En Levitique 25, Dieu donne à son peuple la loi concernant le Jubilé. » « Now, if you have been following my teachings on Tuesday nights, » « Si vous suivez mes enseignements les mardis soir, » « You would have heard last Tuesday the teaching I did on slavery. » « Vous avez entendu mardi dernier l'enseignement sur l'esclavage. » « And I explained how God made provision in the law of Moses for those who fell into financial difficulties. » « Et là-dedans, j'avais expliqué comment Dieu a donné la loi à Moïse pour ceux qui sont tombés dans les difficultés financières. » « I believe the plan of God's economy is very clear. » « Je crois que le plan de Dieu pour l'économie est clair. » « He made provision that there would never be poverty in Israel. » « Il a toujours prévu qu'il n'y a aucune pauvreté en Israël. » « And he also made provisions that no one would have to pay taxes to help someone out of their poverty. » « Il a aussi prévu que personne ne paie des impôts pour sortir la pauvreté. » « I don't expect any great amens with that comment. » « Je m'attends pas à vos amens avec ce commentaire-là. » « And if you want to debate the biblical plan for economy, be happy to do that later. » « Et si vous avez envie de faire un débat avec moi concernant l'économie biblique, je serais contente de le faire. » « But God actually set into place a program that if somebody did fall into financial difficulty, » « Mais Dieu avait mis en place un programme pour ceux qui sont tombés dans les difficultés financières. » « And preferably a member of their family. » « De préférence, un membre de sa famille. » « And if there were none, some other Israelite would assume that debt. » « Ou en vue d'un manque de membre de famille, quelqu'un d'autre dans Israël allait assumer la dette des pauvres. » « The father of that family then, who is in debt, would come and work as a servant to that family. » « Le père, donc, de l'endetté, viendrait travailler pour la famille à qui on doit l'argent. » « And he would work until the sabbatical year, which is every seven years. » « Jusqu'à l'année du jubilé, tous les sept ans. » « In other words, the maximum that he could work for another would be six years. » « Donc, il travaillait le maximum six ans pour cette autre famille. » « At the end of that six-year period, the debt was completely erased. » « Et au bout de six ans, la dette était effacée. » « And then that man was free to continue his life. » « Et cet homme était libre de continuer sa vie. » « His dignity was restored. » « Sa dignité était restaurée. » « And his opportunity to get a job was restored. » « L'occasion de travailler autrement. » « And to provide for his family. » « L'occasion de pouvoir à sa famille. » « It was a beautiful system. » « But God understood too that not always men would return to their responsibilities. » « Mais Dieu comprenait que l'homme ne retournerait pas toujours à ses responsabilités. » « It was very possible for that man, after being released after six years, to decide, hey, the life of a servant's not so bad. » « Par exemple, certains hommes pouvaient décider au bout de six ans, « être esclaves, c'est pas si mauvais que ça. » « I have all of my meals. » « J'ai tous mes repas. » « I've got a roof over my head. » « Life is beautiful. » « And so God put into place the year of Jubilee. » « C'est à ce moment-là, Dieu a mis en place l'année de Jubilee. » « That would happen once every generation. » « Une fois par génération. » « And the scripture specifically says that every man » « Et la Bible dit précisément que chaque homme » « And this is where I have a dispute with Louis II » « Who translates the Hebrew word as everyone » « Parce qu'il dit en Louis II, chacun et pas chaque homme. » « And the word in Hebrew is the word ish » « Mais le mot en hébreu c'est ish » « Which speaks specifically of the male human. » « Qui parle précisément de l'homme. » « And so God says every man will be restored to his possession. » « Chaque homme retournera dans sa propriété. » « And every man will be restored to his family. » « Et chaque homme retournera dans sa famille. » « Now many times, and I've heard so many preachers preach on the year of Jubilee. » « J'ai entendu beaucoup de prédications sur l'année de Jubilee. » « And it's a time of great rejoicing for the people of God. » « Et c'est vrai, c'est un temps de réjouissance pour le peuple. » « You find the inheritance that was given to your father » « And his father, and his father, and his father, and his father. » « On retourne l'héritage de son père, son grand-père. » « C'est la fête, quoi. » « But they miss the real point of the year of Jubilee. » « Mais ils ont raté le point central de l'année de Jubilee. » « It was not really so much a question of restoring lands and houses and goods. » « Ce n'était pas seulement une question de restaurer les terrains, les maisons, les biens. » « It was really about restoring the man. » « C'était plutôt la restauration de l'homme. » « It was restoring the man to what God had originally given to him. » « C'est-à-dire restaurer l'homme à ce que Dieu avait prévu à l'origine. » « Pour lui. » « And I believe this was really a plan of genius in the heart of God. » « Et moi, je pense que c'est un plan de génie dans le cœur de Dieu. » « Because God created the man. » « Parce que c'est Dieu qui avait créé l'homme. » « Amen. » « N'est-ce pas ? » « And he was there when man fell. » « Il était aussi là quand l'homme est déchu. » « And when God came down to earth to save mankind. » « Et quand Dieu est venu sur la terre pour sauver l'homme. » « He came in the form of a man. » « L'humanité, il est venu comme un homme. » « All right. » « Thank you for that one amen. » « And I believe that was the woman who said it. » « C'est une femme qui l'a dit quand même. » « Oui. » « What is God's plan for the man? » « Mais en fait, quel est le plan de Dieu pour l'homme? » « You might be wondering, « Well, why is the pastor talking about this today? » « This is not the... » « Fait des pênes. » « Yes. » « How do you say that in English? » « Father... » « This is not Father's Day. » « Peut-être vous vous demandez, « Pourquoi le pasteur parle des hommes aujourd'hui, c'est par la fête des pênes ? » « Well, it's because this is a growing burden in my heart. » « Tout simplement parce que c'est un fardeau grand. » « And I was not going to wait to the month of June to preach this. » « Et j'allais pas attendre le mois de juin pour parler des hommes. » « That's why we are here today. » « C'est pour cela, nous sommes ici. » « And we just may stay on this subject until the month of June. » « Et ça se trouve qu'on parle de ça jusqu'au mois de juin, on sait jamais. » « Again, only amens and hallelujahs from women. » « I wonder where the men went today. » « Où sont les hommes aujourd'hui ? » « Okay, so, my brothers in Christ, you were created for three things. » « Mes frères en Christ, vous avez été créés pour trois choses. » « God made it very simple for us. » « Dieu a rendu la chose simple. » « It's much more complex for the woman. » « C'est plus complexe pour la femme. » « Okay. » « Amen. » « For men, God made it super, super easy. » « Mais pour les hommes, c'est hyper simple. » « Okay. » « Three things. » « Number one, you were born for leadership. » « Vous êtes né pour conduire. » « Vous êtes leader. » « Amen. » « Now, you may not want to lead. » « Peut-être vous n'avez pas envie. » « You may not think you're a good leader. » « Peut-être vous ne vous considérez pas bon leader. » « But you see, God did not ask you your opinion about what he was going to do before he created you. » « Mais Dieu ne vous a pas demandé votre avis avant de vous créer. » « He just decided to create you. » « Il a décidé tout simplement de créer. » « And he decided unilaterally, without taking a vote in heaven, » « Sans voter au ciel, il a pris la décision. » « What kind of a job description to give you. » « Votre fiche de poste, c'est ça. » « So your first job description is to lead. » « Alors, première chose sur votre fiche de poste, c'est conduire. » « And let me just say as a kind of a parenthetical remark. » « Et entre parenthèses. » « You cannot lead someone else if you cannot lead yourself. » « Vous ne pourrez pas conduire quelqu'un d'autre si vous ne conduisez pas vous-même. » « Come on, men. Let me hear a big amen out there. » « Allez, les frères. » All right, and I see that wife at home saying, « Come on, he's talking to you. » « Je revois les épouses à la maison qui donnent des coups de coude. » « Allez, te parle, chérie. » All right, the second thing that the man was made for « La deuxième chose. » « Is to provide. » « Pourvoir. » « To provide. » « Pour voir. » Now listen, the Bible is very clear. The woman is a worker. She is a wage earner. « Maintenant, la Bible est claire. » « La femme travaille. » « Elle gagne aussi. » « You just have to read Proverbs 31. » And you have a very good job description of the woman. « Et la fiche de poste de la femme est claire. » Okay, the difference is the woman can work. « La différence est ceci. » « La femme peut travailler. » « The man must work. » « Mais l'homme doit travailler. » And therein lies the difference. « Voici la différence entre les deux. » You see, the New Testament actually says, « Parce que le Nouveau Testament dit ceci. » « This is the New Covenant. » « Et je parle ici de la Nouveau Testament. » It says that if the man does not provide for his house. « He dit que si l'homme ne pourvoit pas aux besoins de son foyer. » « He has actually denied the faith in Christ. » « Il a renié sa foi en Christ. » « And is worse than an infidel. » « No, I didn't make up that verse. » « C'est pas moi qui a inventé ce verset. » And you can't say, « Oh, well, that was the Old Covenant. » « Et vous pouvez même pas dire que, « Oh, c'était dans l'Ancien Testament, ça. » That was before they had shomach. « C'était avant les allocations de shomach. » That was before all of the government helped. « Et tout l'aide que donne l'État. » You can't say that either. « On peut pas le dire. » This is in the Bible. « Ceci étant, oui. » And God made sure that it was in the New Testament. « Et Dieu a fait exprès de le mettre dans le Nouveau Testament. » Okay, we're getting really good here, aren't we? All right. Well, the third thing that the man was made for, he was made to protect. The thing that will impress a woman is not the man's intelligence. « Écoutez, la chose qui va impressionner la femme ce n'est pas l'intelligence de l'homme. » It's not his physique. It's not, I mean, and I know, I understand, ladies, you want a man with a good sense of humor. « Je comprends, mesdames, vous voulez un mari avec un bon chance d'humour. » But actually, I know something about you that you may not even realize. « Mais je connais quelque chose à votre sujet que vous ne réalisez peut-être même pas. » There is one thing that you desire in a man greater than anything else. « Une chose que vous désirez chez votre mari plus que toute autre chose. » And that is courage. « C'est son courage. » Especially his ability to protect you when you've been threatened. « Surtout sa capacité de vous protéger quand vous êtes menacés. » Amen. It's not a man that takes advantage of a woman. « C'est pas un homme qui prend avantage de la femme. » Or abuses a woman. « Ou qui s'abuse de la femme. » Or dominates a woman. « Ou qui domine la femme. » He never gets her respect. « C'est pas comme ça qu'il va gagner ses respect. » « Il peut peut-être obtenir sa peur. » But we should never confuse fear for respect. « Mais il ne faut jamais confondre le respect et la peur. » Men, if you want to truly be respected. « Messieurs, si vous voulez être respecté. » And if you really want to respect yourself. « Et si vous voulez vous respecter. » Learn how to lead. « Apprenez conduire. » Learn how to provide. « Apprenez pourvoir. » And learn how to protect. « Apprenez protéger. » Amen. Amen. Now listen, the family was God's plan to actually govern the earth. Écoutez, la famille était le plan de Dieu pour dominer sur la terre. When the family is strong, society is free and prosperous. Et quand la famille est forte, la société est libre et prospère. When the family becomes dysfunctional and inoperational. Mais quand la famille devient dysfonctionnelle, inopérationnelle. Becomes toxic. Ou bien toxique, négative, handicapée. Ultimately, society falls apart. C'est la société qui va subir les conséquences. Society is built on the family. Parce que la société est construite sur la famille. Now, for many decades now, our beloved government has sought to encroach on the rights and the responsibilities of our families. Depuis des décennies maintenant, notre gouvernement bien-aimé a essayé de voler les droits. Et ce n'est pas seulement en France. This is all over the Western world. C'est partout dans l'Occident, finalement. Where a very small handful of educated elites believe they know how to raise your children better than you. Ou une poignée d'élus élite croit qu'ils savent mieux que vous, les parents, comment ils avaient leurs parents. And so they will tell you how to discipline, how to educate. C'est eux qui décident comment éduquer, comment discipliner, comment autoriter. Et finalement, avec les générations, ils veulent prendre le contrôle de vos enfants de plus en plus jeunes. Mais si je fais un bilan de notre pays, et de la plupart des pays occidentaux, je ne dirais pas que la famille va mieux aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Je ne dirais pas non plus que les mariages sont plus forts maintenant qu'il y a 50 ans. Or that people are better, are healthier psychologically than they were 50 years ago. Et je ne dirais même pas que les gens sont mieux psychologiquement parlant. Let's take a look at the church. Maintenant, regardons l'église. Nous construisons le culte principalement autour des adultes. Et quand nous avons un moment pour les enfants, le ministère des enfants s'exerce derrière la scène. Pour qu'ils ne gênent plus ceux qui veulent écouter la parole de Dieu. I'm certainly not against the children's ministry. The first time I heard God's voice, I was 8 years old and I was in Sunday school. I bless children's ministry. And I'm certainly not against it. But it's the visual aspect. Are we raising children to become true disciples of Jesus Christ? Nous élevons des enfants qui deviennent des véritables disciples de Jésus Christ. How many of Christian children who are raised in the church? Qui sont les parents qui ont des enfants élevés dans l'église? As soon as they are emancipated, maybe they go off for their studies or they get a job. Une fois qu'ils partent de la maison pour travailler ou faire les études. Suddenly they begin to question their entire faith. Tout un coup ils mettent leur foi en question. And that's not just true in the West. Et ce n'est pas seulement le cas dans l'Obsidon. Une des plus grandes églises jamais construites dans l'histoire humaine dans un pays asiatique. I can't remember how many services they do. I think 13 services on a Sunday. I think the church alone has over 2000 pastors. Et l'église a 2000 pastors à plein temps. Okay. And yet they've lost the next generation. Et pourtant, ils ont perdu la génération des jeunes. A church born in the spirit of revival. Pourtant c'est une église née dans un esprit de réveil. And yet their children are no longer following the Lord. Mais beaucoup de leurs enfants ne suivent plus le Seigneur. Listen, I believe in revival. Écoutez, je crois dans le réveil. I was born in revival. J'étais née moi-même dans le réveil. And one of the greatest revivals of all time was in the 1940s and 1950s. Un des plus grands réveils de tout le temps était dans les années 40 et 50. We saw thousands of healing evangelists traveling all over the world. Là, on a vu des milliers d'évangélistes avec dons de guérison. And if I were to mention some of the names, you would probably recognize some of the names. Et si j'ai nommé ces personnes, vous les reconnaîtrez? Of great crowds would come and hear the anointed man of God. Parce que les grandes fous l'écoutaient le grand homme de Dieu. Words of prophecy, words of knowledge. Il y avait des paroles de connaissance, des paroles proctiques. Extraordinary gifts of miracles. Des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons. And for about 10 years, it rocked the world. Et pendant une dizaine d'années, ça a secoué le monde entier. Missionaries were sent out throughout Latin America. Les missionnaires étaient envoyés en Amérique latine. Throughout the African continent. En Afrique. Throughout Asia. En Asie. Spreading the culture of Pentecostal revivalism. Qui diffusait cette culture du réveil pentecôtiste. And everywhere it went, again, great miracles, signs and wonders. Et où se trouvait ce réveil, se trouvait aussi des signes des pentecôtistes. Dynamic presence of God. Une présence de Dieu palpable. Praise the Lord. Gloire à Dieu. What did the world produce in the 1960s and the 1970s? Mais qu'est-ce que le monde a produit par la suite, dans les années 60 et 70? Did we produce healthy children who grew up to be stable disciples of the Lord Jesus? Des enfants en bonne santé qui sont devenus des disciples de Jésus? Or did we raise an entire generation of rebels? Ou est-ce que nous avons élevé plutôt une génération de rebelles? Who threw off the morality of their parents? Qui ont rejeté la moralité de leurs parents? Who inaugurated what we call now the sexual revolution? Qui ont inauguré ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution sexuelle? They brought drugs into the mainstream of Western culture. Qui ont introduit la drogue dans la culture. Influenced the entire entertainment industry until today. Et qui ont influencé tout ce monde de loisirs jusqu'à aujourd'hui. And many of those who were children then have raised now children who are entering into leadership. Beloved, I am certainly not against the culture of revivalism. I was born again in a revival. I have been struck with the lightning bolts of revival numerous times. But the question that I ask myself. If society is built on the family. Si la société est construite sur la famille. And the family is built on a stable marriage. Et si la famille est construite sur un mariage stable. And without a man who is a leader, provider and protector, you will not have a stable marriage. Si l'homme dans ce mariage ne sait pas conduire, pouvoir et protéger. The question that I ask myself today. Le mariage sera passable. The church of Jesus Christ. Alors, où est-ce qu'on en est avec l'église de Jésus? What do we truly want? Qu'est-ce que nous recherchons véritablement aujourd'hui? Are we happy to come on a Sunday morning and have an extraordinary experience with God? Est-ce que nous sommes content de venir le dimanche matin et avoir une rencontre extraordinaire avec Dieu? Feel the cloud of glory fill the building. Même ressentir la nuée de sa doigt. Receive prayer that sends electricity through our body. Juste voir la prière comme de l'électricité dans nos corps. Overpowered by God's presence that we cannot even stand. Bouleversé par la présence de Dieu, même pas capable de se tenir debout. And we come back the next week for another dose. Et puis, on revient la semaine d'après pour un deuxième dose. And then another dose the week after. Et la semaine suivante, une troisième. And the week after. Et la semaine après. Et ainsi de suite. Are we better men? Est-ce que ça fait de nous des meilleurs hommes? Are we more faithful in our marriage? Est-ce que cela nous rend plus fidèles dans nos mariages? Are we better fathers? Est-ce que cela fait de nous des meilleurs pères? Are our children admiring our faith in such a way that they want to follow us? Est-ce que nos enfants admire notre foi et ont envie de suivre cette foi? Now you may be unsettled by the fact that I ask these questions. Peut-être ça vous dérange si je vous pose les questions comme ça. Je pose ces questions parce que je ressens l'Esprit de Dieu qui fait résonner ces questions. Et quand je regarde le paysage de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, Qu'est-ce que je vois? Des enfants rebelles. Des hommes qui ont du mal à devenir des vrais hommes. Je vois une Église qui souffre. En ce qui me concerne, je ne veux pas terminer ma vie et laisser l'Église dans cet état. Amen. Écoutez, le plus grand défi dans notre monde aujourd'hui, ce n'est pas COVID-19. C'est la force de la famille. Vous voulez changer le monde. Si vous voulez changer le monde, construisez une famille solide. Vous voulez construire une famille solide ? Build a good marriage. Construisez un mariage solide. Vous voulez construire un mariage solide ? Build a good man. Commencez en construisant un homme qui est solide. Un bon et bon. Prions. Father in heaven. Père aux cieux. Où commencer ? J'ai l'impression que nous avons une montagne tellement élevée devant nous. Seigneur, tu connais nos cœurs. Nous aimons ta présence et ta puissance. Mais cela devrait produire le fruit qui change le monde autour de nous. Et pourtant, jusqu'à présent, nous ne voyons pas encore ce fruit. Et donc, ça nous pousse à examiner nos racines. Nous refusons tout esprit de condamnation. Nous refusons tout esprit de condamnation. Tout esprit de critique aussi. Mais je crois, Seigneur, que tu appelles ton corps d'exécuter un audit sur notre état et de l'arrivée spirituelle. Et donc, nous demandons aujourd'hui, Saint-Esprit du Dieu vivant, être honnête. Et pas religieux. Seigneur, aide-nous à poser de bonnes questions qui nous conduisent dans ta vérité. So that when you look at your church today, the only thing you would see is your own reflection. Et nous te demandons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. And, Amen. Et Amen. Et Hallelujah. Gloire à Dieu. Well, glory to God. Gloire à Dieu. Well, thank you, Pastor Robert, for this powerful word. Merci, Pastor Robert, pour ce partage puissant. By the time that Pastor Robert and Pastor Catherine are going to join us, Pastor Robert et Catherine vont venir nous rejoindre. Nous voulons vous rappeler, if you have any questions, si vous avez des questions, you can send us your questions through the chat. Vous pouvez envoyer les questions via le chat. Don't hesitate, send your questions. N'hésitez pas, envoyez vos questions. And also, if you need prayer, et si vous avez besoin de prière, n'oubliez pas, nous avons un Zoom de prière. Donc, you can connect, you will have all the information via le chat. Vous pouvez vous connecter, vous avez toutes les informations via le chat. If you need someone to pray with you. Si vous avez besoin de quelqu'un pour prier avec vous. And before, we're going to join Pastor Robert et Pastor Catherine, for those who are here present. Et on va rejoindre donc, Pastor Robert et Catherine, mais pour vous qui êtes présents ici, N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous aussi, vous pouvez y participer aujourd'hui. As I told you, in back there, there are papers and a pen. You can write your questions. Donc, il y a des stylos, des papiers pour écrire vos questions. And then once you write your questions, you see Clémence here. If you can raise your head, Clémence. And then also, as you know, at the end of the meeting, we're going to pray with you also. Et à la fin de la réunion, nous allons aussi prier avec vous. Wow, praise God. Dieu soit loué. Amen. Amen, amen. Well, Pastor Robert et Pastor Catherine is such a powerful word. Amen. Amen. Hallelujah. C'est une parole puissante, n'est-ce pas? Amen, amen. Now I'll switch in French, Pastor Catherine, so you can translate for all of us in English. Très bien. Ça marche. Amen, amen. Wow, gloire à Dieu. Glory to God. Hallelujah. Donc, j'espère que tu es prêt, Pastor Robert. I hope you're ready, Pastor Robert. Donc, comme tu le sais très bien, tu es souvent à ma place. You have often been in my place. Donc, je vais prendre le privilège de te poser la première question. So, I get to be the one who asks you the first question. En tout cas, merci. Thank you for your message. Déjà, j'aimerais te dire que pendant que tu parlais, au fait, je me rendais compte à quel point que Dieu, des fois, peut nous épargner certaines choses. As you were speaking, I realized to what extent God can really preserve us from a lot of things. Tu sais, je fais partie des gens qui se plaignent toujours de se dire « Je n'ai pas eu l'occasion d'avoir des parents chrétiens, donc je n'ai pas pu voir certaines choses et quelque part, je me dis peut-être Dieu m'a épargné certaines choses pour que j'apprends les bonnes choses. Et ma prière pour chacun d'entre nous, que ce soit ceux qui nous regardent, même ceux qui sont présents, au lieu de résister cette parole, nous devons peut-être prendre ça, aller en prière. Parce que le point que tu as touché est si important. À quoi ça sert d'avoir une rayon glorieuse que la société est en train de mourir à l'extérieur ? Quelque part, peut-être, nous avons raté le coche. Peut-être qu'on a mis les marques sur lui. Donc, ma question serait, c'est que, est-ce que ce ne serait pas un peu trop sexiste, le fait d'accentuer trop sur l'homme ? Et tu parles de la femme, mais on a cette impression, je dis bien, cette impression que la femme, elle est un peu non existante. Que dirais-tu à ces, tu sais, ces soi-disant appelés qui disent le droit de la femme, etc., etc. Comment tu donnerais l'équilibre pour les aider à mieux comprendre la culture biblique, au fait ? So, here's my question. You've been talking about men, and certainly there are some women who may feel that you talk about men all the time, you never talk about women, they remain hidden. What do you respond to those who have these feminist inclinations ? Wow, OK. C'est chaud. Je préfère poser les questions que de répondre aux questions, en fait. You know, I think I prefer asking questions rather than answering them. Écoutez, déjà, je dirais à toutes mes soeurs, first of all, I would like to say to all of my sisters, si vous avez des questions sur ce que je crois concernant la femme, if you have any questions at all about what I believe about women, mes positions doctrinales, even the doctrines upon which I face my teaching, juste, venez regarder mon épouse, et si vous en doutez encore, allez voir mes filles. If you have any doubts after meeting my wife, then come and meet my daughters. OK. Voilà, je ne m'ai pas donné un fils biologique. God didn't give me a biological son. Mais il m'a donné un fardeau pour les hommes. But that's, he gave me a burden for men, OK, donc, c'est assez bien équilibré ma vie. So, that's how my life is sort of balanced out. Écoutez, je crois absolument que la femme est un leader. Listen, I believe that a woman is a leader too. Mais dans l'ordre de Dieu. But this is what I see in the Word of God, in His order of things. Quand Dieu a décidé de créer l'humanité, when God created humanity, il a commencé avec l'homme. He created man first. Il n'a pas commencé avec la femme. He did not create the woman first. Il a commencé avec l'homme. He started with the man. Donc, quand l'homme n'est pas premier. So, when the man has not been addressed first, la femme ne trouve pas sa place naturelle. The woman will not naturally find her place. Mais non, je n'ai pas dit sa fonction. I did not say the woman would not find her function. Parce qu'il y a des femmes qui fonctionnent très bien sans un homme. Because there are lots of women who function perfectly without a man. OK, mais il y a cette notion de sa place, de son identité en tant que femme. But it has to do with this notion of the woman's identity. Elle possède comme une espèce de radar à l'intérieur. Elle est équipée, câblée, pour trouver la présence masculine. Elle peut rejeter cette présence. Elle peut détester cette présence. Mais elle est équipée et câblée pour la trouver. Pourquoi ? Parce que Dieu a formé la femme en prenant la côte de l'homme. Donc, la première action de Dieu vis-à-vis à la femme, c'était quoi ? De lui dire, écoute, tu es très bien toute seule. Tu n'as besoin de personne. Sois complète, ma fille. est-ce que c'est ça ce que Dieu a fait avec la femme ? Non, la première chose que Dieu fait avec ma femme, Dieu l'amène à l'homme. Donc, le câblage de toute femme est de trouver ce point de référence. Le problème, c'est que si elle trouve le point de référence, et c'est comme un oeuf mais tout est vide à l'intérieur, là, elle va passer dans une crise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de parler à la femme. Amen. Je ne ressens pas ce besoin. Peut-être Catherine le ressent, mais pas moi. Maybe my wife feels called to speak to the women. Mon fardeau, c'est pour les oeufs vides. My burden is for those empty eggs. Désolé, les gars, vous savez, je vous taquine. Vous n'êtes pas tous des oeufs vides. You're not all empty eggs, OK ? I love you guys. Amen, amen. Franchement, merci, Pastor Robert. C'était très bien dit, très bien expliqué. Very well said. Parce que c'est vrai qu'on m'a toujours dit ce que tu dis n'est pas important. Le plus important, c'est ce que les gens entendent. We've always said what you say is not as important as what you demonstrate. Donc des fois, il faut juste resouligner certaines choses pour pouvoir mettre les choses dans son contexte. So sometimes, you just need to underline certain things and put them in the right context. Aujourd'hui, nous avons le temps aussi d'avoir Pastor Loïc dans notre temps de questions. Peut-être, Pastor Loïc, bonjour encore une fois. Bonjour, Hello again, Pastor Loïc. Perhaps you have a question ? Oui, est-ce que tu aurais une question ? Oui, j'ai une petite question. Du coup, par rapport au troisième point de ce rôle de protecteur de l'homme. In regards to the role of protector. Alors, je pense qu'en fait, en tant que gars et la plupart sont comme ça, en tant que protection physique, je pense qu'on se reconnaît tous, c'est plus ou moins naturel. I believe as men, the natural protection comes naturally to us. On aime la bagarre depuis qu'on est tout petit, mais ça s'apporte à notre sujet. Since we were children, we like fighting together, so that comes naturally. Est-ce que vous pourriez développer un peu plus justement sur, parce que je pense que ça n'englobe pas que la protection physique, mais spirituelle et émotionnelle aussi ? Mais je pense que vous pourriez un peu développer par rapport à ce point-là qu'elle est d'autre. I wonder if you could develop a little bit more the notion of protecting your wife spiritually and emotionally. Wow, excellent. Yeah. Come on. Excellent question. Je ne vais pas anticiper. I did not anticipate that question. Écoute, ce que je vais faire, je donne une courte réponse maintenant, mais je vais travailler ça pour le dimanche prochain. I will give you a short answer today and perhaps develop it more this week to speak about it next Sunday. Déjà, j'aimerais vraiment bien tirer une distinction entre la protection et la manipulation. I want to make a difference between protection and manipulation. OK. Parce qu'un homme ne doit jamais manipuler une femme. Jamais, jamais, jamais. A man should never, ever manipulate a woman. Dès qu'un homme commence à manipuler une femme, c'est de l'abus. When a man starts to manipulate a woman, that is abuse. Tu vois, le problème avec la plupart des hommes, c'est qu'on est coincé dans notre période d'adolescence. The problem with most men is that during their adolescent period, they found themselves cornered. Et en conséquence, on n'a pas encore atteint l'âge d'adulte émotionnel. And they remained in that adolescent phase and did not become emotional adults. Et même si un homme est capable d'une relation romantique, il y en a très peu assez mûr pour une relation émotionnelle. Et nous, les hommes, on amène cette faiblesse émotionnelle dans les relations intimes. En conséquence, sur le plan émotionnel, on a tendance à regarder notre femme comme si elle était et notre mère. Et on veut une espèce de retour émotionnel pour combler notre vide in order to fill that deficit on the inside of us. Et elle n'est pas câblée pour cela. Elle est là pour consoler les enfants. Ça, c'est son rôle. That's her role. Elle est là pour soutenir son mari dans son rôle de leader. Non pas lui dire, « Ah, mon pauvre chéri. » « She's not supposed to be the one saying, « Oh, my poor darling. » « Oh, tu travailles trop. » « Everything will be better. » « You're working so hard. » « Oh, my poor. » « Oh, my poor. » « Oh, my poor. » « Just take a rest. » « Ça, c'est pas son rôle. » « Ça, c'est maman. » « Et mesdames, ne traitent jamais un homme comme ça. » « Don't treat your husband like that. » « Même s'il agit comme ça. » « Even if he's been acting like that. » « D'accord. » « Même s'il fait le bébé. » « Even if he's acting like a baby. » « Ne le traite jamais de bébé. » « Don't treat him like a baby. » « Amen. » « Rappelle-le. » « Écoute. » « Remind your husband, listen. » « Je sais que tu es faible. » « I know you're weak. » « Je sais que tu passes dans un creux de vague. » « I know you've got some downs. » « Mais c'est toi l'homme. » « But you're the man of the house. » « C'est toi le leader. » « You're the leader. » « J'ai besoin de toi. » « Les enfants ont besoin de toi. » « The children need you as a leader. » « Alors trouve ta foi. » « So find your faith. » « Et relève-toi. » « And rise up. » « Amen, amen. » « Oh, gloire à Dieu. » « C'est dur, hein. » « And it's tough. » « Donc, le plus grand défi pour les hommes, mais c'est pour ça que la question est très bonne et j'ai du mal à répondre à la question spécifique. « The greatest challenge for the men and that's why this is such a good question. » « Parce que les men aujourd'hui sont tellement immatures sur le plan émotionnel. » « The problem is that men are so emotionally immature. » « Et on a très, très, très peu qui sont capables à apporter une protection émotionnelle pour sa femme. » « Very few are able to be the emotional protector for their wives. » « Et c'est pour ça que la grande majorité de couples ont des traces que nous recevons. » « That is why the majority of couples that we receive in our path a lot. » « On entend souvent ces commentaires de la femme. » « Oh, il ne me comprend pas. » « Il ne m'écoute pas. » « Il ne me soutient pas. » « Il ne me soutient pas. » « Etc. » « Et pourquoi ? » « À cause du déficience émotionnelle chez l'homme, il n'est pas en mesure de protéger sa femme émotionnellement. » « Donc, pour nous, pour la grande majorité d'hommes, on a une longue route devant nous pour se construire émotionnellement. » « Et pour être très honnête et transparent, j'ai vu beaucoup de gains qui se donnent à fond dans la prière. » « Dans tout ce qui est spirituel. » « Et ils sont toujours déficients émotionnelles. » « Et je crois que c'est juste un temps qu'entre hommes, il faut qu'on trouve ce moyen de nous fortifier émotionnellement. » « Amen. » « Amen. » « Merci, Pastor Robert. » « OK. » « Gloire à Dieu. » « Alléluia. » « Merci, Pastor Robert. » « Nous voulons aussi vous rappeler, n'oubliez pas, pour ceux qui sont à la maison, si vous avez des questions, surtout, surtout, n'hésitez pas. » « Don't forget, if you're connected with us from home, you can send us your questions through the chat. » « Et encore une fois, aujourd'hui, vous ne le voyez pas. En tout cas, nous avons aussi Pastor Jean-Pierre. Donc, nous allons rejoindre. Bonjour, Pastor Jean-Pierre. » « We are going to check in with Pastor Jean-Pierre. » « There he is. » « Yes. » « Wouhou. » « Alors, à Dieu, j'ai l'impression qu'il y a une aussi. » « Seule contre tous. » « Because of social distancing, we have to do this. » « Avez-nous une question, Pastor Jean-Pierre. » « Oui, j'ai une question. Alors, j'aimerais bien entendre encore Pastor Robert par rapport aux hommes. Ça me fait vraiment vibrer quand tu parles à chaque fois des hommes. » « I really like when Pastor Robert talks about the men. » « Et j'ai envie de dire, vas-y, continue. » « I want to see him and go for it, brother. Preach it. » « Mais j'ai une autre question. On va faire une petite pause pour revenir mieux peut-être sur les hommes. » « J'ai une autre question qui, pour moi, qui suis quelqu'un qui aime le réveil comme toi, Pastor Robert. » « J'aime les signes, les miracles, les prodiges, la présence de Dieu dans les réunions. » « Alors, est-ce que je crois entendre dans ton message que tu es contre les miracles et contre les réunions de réveil ? » « Est-ce que c'est toi ? » « Do I understand you're against the Rival and signs and wonders and miracles ? » « Merci pour la question, Jean-Pierre. » « Thank you for the question, Pastor Jean-Pierre. » « C'est excellent. » « Et il est vrai qu'en écoutant ces mises en question » « Rien n'est plus loin de la vérité. » « Nothing is further from the truth. » « C'est une mise en question de la culture. » « This is more a question about culture. » « Laisse-moi vous donner un exemple. » « I'd like to give you an example. » « OK. » « Le temple de Solomon. » « Let's talk about the temple of Solomon. » « Vous vous souvenez quand ils ont fait l'inauguration du temple. » « Do you remember when they did the dedication ? » « And you remember the Bible says that the Shekinah glory of God filled the temple. » « Et les prêtres ne pouvaient plus se tenir debout pour servir le Seigneur. » « And the priests could not even remain standing to do the services. » « Oh, we love that! » « Gloire à Dieu, on aime ça! » « J'ai vu, j'ai vu quelquefois dans ma vie, j'ai vu la nuée de Dieu. » « I have seen the glory cloud manifested in a meeting. » « Amen. » « Ouais, ah bah, c'est dans la chair de poule. » « Tell you what, it gives you chicken skin. » « Ah ouais, c'est magnifique. » « Écoutez, le temple a été construit à peu près mille ans avant Jésus. » « The temple was built about 1,000 years before Jesus. » « OK. » « Il était détruit au début de la captivité babylonienne. » « It was destroyed at the beginning of the babylonian captivity. » « Et reconstruit 70 ans plus tard. » « It was rebuilt 70 years later. » « Et détruit en l'an 70 après Christ. » « Then the second one was destroyed 70 years after Christ. » « C'est-à-dire que le temple existait à Jerusalem pendant un millénaire. » « That means the temple existed in Jerusalem for 1,000 years. » « Question. » « A millennium. » « Combien de fois a Dieu rempli le temple de cette manière ? » « How many times did God fill the temple in this way ? » « Une fois par semaine ? » « Did he do it every week ? » « Le jour de Shabbat ? » « Every Sabbath, perhaps. » « Même pas. » « Not even. » « Pas une seule fois. » « Not another time. » « Pendant un millénaire. » « Ils continuaient la routine des sacrifices. » « La routine des enseignements. » « La routine de l'éducation. » « La routine de construire les familles. » « Une fois, Dieu a rempli le temple de cette gloire dynamique. Et, écoutez, je suis pour la gloire. » « Je suis pour la nuée. » « Je le veux. » « J'aimerais que ça se manifeste maintenant. » Mais, quel est l'objectif ? Notre expérience personnelle ou changer le monde. c'est ça. Et, c'est la question que je me pose. La culture. J'ai l'impression un petit peu, Père Jean-Pierre, qu'on a une sorte de culture aujourd'hui qu'on a construite sur la quête de la gloire. et on veut tirer, on veut faire manifester cette nuée de gloire tous les dimanches. Et on néglige la formation des familles. la formation des mariages, des hommes, des enfants. Tu vois, on sacrifie la prochaine génération pour la quête de la gloire. Je me pose une question si on n'a pas nos priorités à l'envers. Et peut-être qu'il faut mettre la famille en priorité. Et une fois que les familles sont en priorité, là, Dieu commencera à nouveau à remplir le collectif. Amen, Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. C'est une question, c'est vraiment la question que je me pose. c'est vraiment intéressant, Pasteur Robert, parce que c'est hyper important. C'est vrai que des fois on peut avoir un cœur sincère, mais être sincèrement dans le faux. C'est possible, si je te dis correctement, d'avoir un cœur qui est sincère mais toujours être sincèrement envers les choses. Tu sais, ça me fait penser à une discussion qu'on a eue avec Jonathan dans le salon et j'étais allongé. Je peux te déranger deux minutes? Je me souviens une conversation que j'ai eu avec mon son Jonathan. Je suis dans le jardin et il m'a dit « Peut-être que je peux vous un moment? » Il m'a dit à moi, « Dad, j'ai eu un rêve et je me suis dit et elle m'a dit à venir vous. » Mais ce qui était intéressant dans tout ça, j'étais plus inspiré à lui dire, Jonathan, tu sais, moi aussi j'attends qu'il y ait une lumière, que Jésus traverse le mur, un ange. Nous voulons tous ces expériences-là. Mais notre vie n'est pas bâtie sur les expériences. Nous devons marcher par la foi et sur les principes bibliques. Et c'est ça que ça m'encourage parce que de t'entendre parler, c'est que nous devons peut-être renforcer cela au sein de nos familles. Amen, Amen. Juste rapidement pour vous qui êtes à la maison, j'espère que vous ne vous déconnectez pas parce que si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer, encore une fois. Et aussi, n'oubliez pas notre chambre de prière via Zoom. Vous savez, ces gens-là sont équipés. Ils sont prêts pour vous accueillir et pour prier avec vous. N'ayez crainte, c'est toutes ces choses qui vont être dites et partagées restera dans l'anonymat. Et j'aimerais vous dire qu'ils sont mieux équipés que moi-même. Alléluia. Donc, nous allons retourner à Pasteur Jean-Pierre pour une autre question. Pasteur Jean-Pierre. J'ai une question de la part du chat. This comes from the chat. Alors, visiblement, moi, je voulais changer la chaîne avec les hommes, mais apparemment, vous avez l'air de vous voir revenir sur la chaîne. Étant donné que l'homme pourvoit aux besoins de son foyer, est-ce qu'au niveau des finances, il doit tout de même avoir une transparence sur les finances entre l'homme et la femme ou l'homme doit tout gérer tout seul ? C'est dans son intérêt d'être transparent. He would do well to be transparent with her. Mais ce n'est pas un verset biblique. Now, that's not in the Bible. C'est juste du bon sens. It's just common sense, people. Amen. OK. Encore une fois, pourquoi détruis ton mariage lorsque la confiance coûte la transparence ? if you know that the trust is based on transparency, c'est le prix à payer. You know that's the price to pay if you want to trust each other. Voilà, donc. Mais bon, s'il y a d'autres questions de ce genre, on fera un séminaire sur le mariage. non, mais honnêtement, il faut comprendre qu'il y a certains attributs donnés à l'homme et d'autres à la femme. Mais l'application de ces choses est décidée dans le couple. The way it's worked out should be decided by the couple. Chaque couple, dépendamment de la manière dont chaque couple est câblé et doué. And depending on how each person in the marriage is wired or gifted. Honnêtement, si ta femme est comptable, et toi, tu es artiste et tu ne sais même pas où est le chéquier. Tu ne sais même pas comment écrire le mot facture. Il est forcément préférable que tu laisses les finances entre les mains de ta femme. Et dès là, on entre vraiment dans l'application des principes bibliques. Mais encore une fois, cela exige une maturité émotionnelle. Et c'est là où parfois on est déficient. et c'est-à-dire les gens sont parfois déficients. Amen, merci, Pasteur Robert. Gloire à Dieu. En tout cas, merci pour vos questions, Pasteur Jean-Pierre. Nous avons une autre question. Encore une autre question. Ça a l'air de... À mon avis, on a tiré sur quelque chose. Je pense qu'on a trouvé le train ici. Moi, je voulais plutôt entendre les miracles, les prodiges, etc., mais visiblement... Alors, la prochaine question, Pasteur Robert, certainement par rapport à une réflexion que tu as faite tout à l'heure, c'est comment reconnaître quand on est plus une aide, mais une maman ? Oh, this question comes from a woman. How do you recognize... How do you recognize if you're being more of a mother than a support to your husband? Aujourd'hui... Encore, c'est une excellente question. This is a really good question. Once again. Je dois avouer je suis en aucun un expert. J'ai aussi mes faiblesses dans mon identité d'homme et aussi dans mon rôle de mari. On peut être très franc, je suis en cours d'apprendre. Mais je pense que la question est bonne parce qu'au moins on est sensible à ces deux réalités. je n'ai pas vraiment une bonne réponse à la question. Je n'ai pas vraiment une bonne réponse à la question. Mais je vais réfléchir dans la semaine et voir si je n'aurai pas une meilleure réponse dimanche prochain. mais j'aimerais quand même partager une pensée. Je crois qu'aujourd'hui il est plus naturel pour une femme d'être une mère que d'être une épouse. si je vous cite un texte dans l'Ephésiens chapitre 5. C'est dans le passage qui exhorte les hommes d'aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Quel est le premier verbe que la Bible accorde à la femme dans ce texte? Le premier verbe dans son mariage, dans son couple. le premier verbe que Dieu donne à la femme dans ce passage de l'Ephésiens chapitre 5. Et vous, mesdames, vous aimez bien ce mot-là. Je sais que vous aimez cette parole, mesdames. Vous l'aimez trop bien, trop bien, n'est-ce pas? C'est quoi? Laissez-moi vous entendre. Soumettez-vous. Oui. Oui. Be submitted. Et le fait que même on en parle de cette manière est preuve qu'on a un problème. que déjà on a un dysfonctionnement dans notre société. Comme j'ai dit au début, le plus naturel chez la femme, c'est de trouver son point de référence. D'autant plus une femme qui est dans le Seigneur et qui passe dans des moments de guérison, de restauration. et son âme se construit aussi dans le Seigneur. Il est la chose la plus naturelle d'elle de se dire « Mais où est mon homme? » Le problème, c'est que la société autour de nous est tellement dysfonctionnelle. On n'apprend jamais à l'école à la femme comment se soumettre à l'homme. même le fait que je viens le dire à voix haute et que cela va passer par YouTube dans l'Internet. On va peut-être à la visite de la police secrète dimanche prochain, je n'en sais rien. Le service de renseignement va venir nous enquêter. Non, mais honnêtement, on parle d'une réalité qui est très délicionnelle. En conséquence, la femme aura naturellement une tendance à être maman. Je dirais que pour une femme mariée, ce sera son instinct avec son mari. D'être une sorte de maman. une femme à son mari. Et j'aimerais juste... Mesdames, je n'étais jamais une femme, pour vous rassurer. mesdames, je n'étais jamais à vos chaussures. Je n'étais jamais à votre place. Je n'étais jamais à vos chaussures. Et honnêtement, est-ce que c'est vraiment à moi de vous donner un conseil? probablement non. Mais d'un point de vue purement biblique. Je dirais qu'il faut résister à la tentation d'être la maman dans votre mariage. et exige à ce que ton mari commence à pouvoir à tes besoins. OK. Qui dirige la famille. Qui prenne son rôle aussi de dirigeant dans l'aspect spirituel du couple. OK. la femme ne doit jamais devoir poser la question à son mari s'il veut prier. For example, a wife should never be the one asking her husband do you want to pray, honey? Mes frères, lève-toi. Amen. Come on. Prends-toi place. Take your place. Prends-toi place. Dieu, il est avec toi. Because God is with you. Et quand tu prends ta place, déjà, tu seras content avec toi-même. When you take your place, you'll be happy with yourself. Même si tu le fais mal. Même si tu es mal à droite. Même si tu te dis, mais c'est ma femme qui est le plus spirituel. OK. Ne prends ta place. Parce que quand tu es vraiment le leader, tu seras content avec toi-même et tu vas sentir le contentement de ton Père Céleste. tu vas sentir comment le Père Céleste. Amen. Amen. Même si tu le fais mal à droite. Et mes soeurs, soyez compatissants sur les hommes qui n'ont pas l'habitude de le faire. OK. Ne le corriges pas. Amen. OK. Ne lui dis pas, c'est pas le bon Louis, c'est gros ça. Non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut faire. Écoute, non, il a besoin d'être infirmé. OK. Et même si son effort est minuscule, même microscopique, il faut le célébrer. Sincèrement. Amen, amen. Amen les hommes. Gloire à Dieu. En tout cas, merci Père Robert. Tu sais, le temps passe tellement vite qu'il ne reste que six minutes avant de terminer. J'aimerais juste rajouter juste une petite quelque chose et puis on va prendre du temps pour prier surtout avec ceux qui sont avec nous. Tu sais, c'est le mot que tu as utilisé, le mot soumission. C'est une combinaison de deux mots, soumission. C'est une combinaison that is a word composed of two parts, sub and mission. Un premier homme de Dieu qui m'a enseigné ce verset pour la première fois, il m'a dit, tu sais, un homme doit être en mission pour que sa femme puisse se soumettre à lui. Un preacher pour attendre la semaine prochaine. Gloire à Dieu. Je pense que tous ceux qui sont là connectés, ceux qui sont présents aussi peuvent attester. Je sais que Dieu va nous parler encore fortement. Gloire à Dieu. En tout cas, nous allons passer un heure de prière. Alléluia. Et je vais, chacun d'entre nous, pasteur Jean-Pierre, pasteur Robert, pasteur Catherine, pasteur Loïc, nous allons prier et nous allons laisser l'honneur à pasteur Robert. Gloire à Dieu. et priez pour ceux qui sont avec nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Père Céleste, je veux prier d'abord pour les femmes qui écoutent ce message. Je prie que tu rallumes cette espérance pour cette société, pour leur mariage, pour leur couple, pour leur mari, dans le nom de Jésus, que cette espérance se traduisent en foi et en affirmation des hommes que tu as placés dans leur vie, Seigneur Dieu. Et que tu guérisses chacune qui a vécu des déceptions ou des déséquilibres ou des dysfonctions par la puissance de ton Esprit Saint. Et pour que chaque femme puisse aussi s'approprier la vérité de ta parole et apprendre à vivre selon l'ordre divin. Libère ta grâce maintenant, je prie au nom de Jésus. Amen. Father, I thank you for releasing your grace over the sisters who have listened to this message. That you would release healing from every disappointment and dysfunction that they have endured so that they could truly begin to see their men raise up because of their affirmation and their support and their love. And their husbands would take their places and they themselves would fully enter into the divine order of God in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour cette grâce que tu nous donnes en Jésus. Amen. Thank you for this grace in Jesus Christ. Seigneur, je prie pour tous mes frères aujourd'hui. I pray for my brothers today. Seigneur, je te remercie pour l'esprit du courage que tu as mis en chacun. Thank you for the spirit of courage that is in each one. L'esprit de l'architecte que tu as mis en chacun. For the ability to be an architect. L'esprit du travailleur que tu as mis en chacun. et je proclame sur chaque homme à chaque adolescent et chaque garçon. Tu es un homme au nom de Jésus. Tu es un leader. Tu es un pourvoyeur et tu es un protecteur. La grâce de Dieu est sur toi. Dieu fait rayonner sa face sur toi. Il te donne sa force. Il te donne son intelligence. Il te donne sa sagesse. Il te donne sa force. Il est temps pour toi, mon frère. Et tu te lèves non dans ta force mais dans la force de l'éternel. Et tu entres pleinement dans la mission que Dieu te donne et je le déclare au nom de Jésus. Amen. in this place in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Alléluia. Père Très-Saint, nous te remercions pour ta parole. Merci, Père. Father, thank you for the power of your word. Merci, Seigneur, pour cette parole forte que tu as donnée à ton corps ce matin. This is a strong message that you have deposited in the body of Christ. Et Seigneur, nous proclamons que nous serons des familles fortes. que nous allons prendre notre place non seulement en tant qu'hommes mais aussi en tant que femmes. En tant qu'enfants. Merci, Seigneur, pour cette Église qui se lève. Cette Église fondée est bâtie sur ta parole. Bâtie sur les valeurs du royaume de Dieu, Seigneur. Seigneur, nous prions afin qu'il n'y ait aucune confusion dans la pensée de ton Église ce matin. Sur le royaume auquel nous appartenons. Sur ses valeurs, sur ses principes. Et Seigneur, je prie que la parole qui a été plantée ce matin dans les cœurs ne soit pas volée mais porte beaucoup de fruits, Seigneur. chez les époux, chez les épouses, chez les enfants, chez les pères, chez les mères. Et nous proclamons que chacun d'entre nous, nous allons prendre notre place, Seigneur. Nous allons bâtir nos vies et nos familles sur ta parole. Et quelle que soit la direction que le monde prend, Seigneur, nous allons persévérer dans ses valeurs et dans ses principes pour être une lumière dans ce monde dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. En gloire à Dieu. Alléluia. Sous-titrage Sous-titrage